Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, c'est toujours le vendredi 23 avril 2021 qui se poursuit, 5h53 heure du Québec. J'espère que vous êtes bien assis pour la prochaine information que je vais vous partager. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, les politiciens sont là pour nous diviser, que ces gens-là reçoivent beaucoup de cadeaux de la part de lobby, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, que tu sois au Canada, aux États-Unis, en France ou ailleurs, tes politiciens sont confrontés à des lobbies. Et c'est ça, ce gros combat-là qui se passe au quotidien. Nous autres, on est oublié. On a besoin de nous autres, le jour de l'élection, juste pour légitimiser ce système-là. Puis nous autres, les naïfs, on embarque là-dedans, on devient partisans d'un, partisans de l'autre, puis on s'en va même faire leur marketing et leur défense et leur promotion. C'est incroyable, mais c'est comme ça. J'espère que vous n'êtes pas étonnés, mais que vous êtes déçus de vous-mêmes. Mais ce, c'est une autre question. Mais une fois qu'ils sont élus, ces gens-là vous oublient, nous oublient. On ne fait pas vraiment partie de leur préoccupation. Parce qu'on n'est pas payants. Parce qu'on n'est pas organisés en lobby, nous autres. D'ailleurs, c'est ça qu'on devrait faire pour nous unir vraiment. Tu ne peux pas nous unir via la politique, je l'ai expliqué souvent, parce que la politique est là pour diviser. Toi, tu es péquiste, tu vas dire, hé, là, le peuple, c'est le temps qu'on s'unisse. Oui, qu'on s'unisse derrière quoi? Derrière le PQ. Quoi? Est-ce que tu es sérieux? Ou même chose pour les libéraux ou les socialistes. Donc, tu ne peux pas unir avec la politique. Tu ne peux vraiment pas unir non plus avec la religion. Les derniers milliers d'années nous l'ont trouvé. Parce que c'est des convictions profondes que tu as, puis ça ne changera jamais. Donc, on est toujours perdant parce qu'on est divisé. Pourquoi les grandes entreprises, le fameux 1% qu'on décrit, les industriels, les pétrolières ou tous les autres sont toujours gagnants? C'est parce qu'ils sont organisés en lobby. Parce que c'est ça qui est important. Pour avoir quelque chose qui se fasse, puis qui s'accomplisse dans un parlement, il faut que tu ailles le poids et l'argent pour convaincre les législateurs. Ce n'est pas des petites populations qu'on manipule comme on veut, qui vont venir donner, puis dicter notre agenda. De toute façon, on n'a rien à leur offrir, sauf le petit vote une fois aux quatre ans. Ces gens-là veulent plus. Ils veulent du pouvoir, ils veulent des avantages, ils veulent des cadeaux, ils veulent être récompensés pour ce qu'ils feront pour toi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, le simple citoyen, le commun des mortels, il n'a pas l'air de comprendre ça. Moi, j'avais déjà créé un site il y a longtemps, le lobby des « soccer payeurs de taxes », puis ça n'avait même pas eu d'impact. Parce que le monde est ignorant. Les citoyens sont vraiment préhistoriques. Et c'est pour ça que je ne blâme plus les politiciens. Je blâme les citoyens. C'est les citoyens qui sont à la source de tous nos problèmes parce qu'ils sont ignorants et préhistoriques, et pris dans des vieux concepts qui font qu'on est prisonnier de ça. Donc, comment on pourrait unir le monde? C'est avec un lobby. Le lobby du citoyen. Peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ta race, ta religion, on représente tes intérêts. Parce qu'on a tous les mêmes intérêts. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de réaliser. Ils nous ont créé des peurs. Ils nous ont fait peur. Lui, il n'est pas pareil comme toi. Il n'a pas la même couleur. Il n'a pas la même religion. Tu devrais te méfier. Puis là, c'est la naissance du racisme, la naissance de la xénophobie, la naissance de l'homophobie, la naissance du sexisme, la naissance de tout ce que tu peux imaginer. Ce qui est complètement aberrant. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Chacun a le droit d'être qui il veut. OK? Puis si on est capable de comprendre ça, ça va déjà aller bien mieux. Puis d'ailleurs, c'est juste les agitateurs puis les extrémistes qui nous créent cette idée ou cette illusion qu'il y a un chaos. Bien, il n'y en a pas de chaos. Nous autres, dans la vraie vie, on s'entend bien. Tous. La plupart des êtres humains sont des bonnes personnes, même si elles sont naïves puis archaïques. Puis elles se font embarquer puis dominer. Parce que tous ceux que tu entends, c'est ceux qui jouent de la trompette, toujours. Tu n'entends pas la majorité silencieuse. Elle est silencieuse. Donc, dans le vrai monde, on vit tout pas mal, sauf certains extrêmes et extrémistes qui nous causent du gravuche. Mais dans l'ensemble, la population est aimante, tolérante, généreuse. Mais on pourrait aller encore plus loin si on était encore plus unis derrière des choses qui nous unissent plutôt que des choses qui nous divisent. Le système aime parler toujours des choses qui nous divisent. Parce que c'est comme ça qu'ils règnent. C'est à nous de parler des choses qui nous unissent. Qu'est-ce qui nous unit? Peu importe ta couleur, ta religion, ton sexe, l'orientation de ton sexe. Tu veux passer une belle vie. Tu veux que ta famille ait une belle vie, que tes enfants ait une meilleure vie que la tienne, ou une bonne vie. Puis ça, c'est universel. Puis on veut tous vivre en paix. Puis on veut tous vivre en harmonie. C'est toutes des choses qui nous unissent. Pourquoi on n'en parle pas? On veut nous diviser pour mieux régner. Mais ça, c'est à nous de changer ça. Puis de dire aux politiciens qui sont là à nous diviser comme des Marine Le Pen, puis des partis québécois, puis des Donald Trump de ce monde, puis des républicains qui font juste ça diviser, sur la race puis la religion, leur dire, on n'en veut plus de votre salade. Nous autres, on veut vivre en harmonie. C'est à nous de faire ça. Parce que eux autres, les politiciens ne vont pas changer. Ils sont le reflet de nous. Donc, si on leur impose l'agenda, mais pour ça, il faut s'organiser. Parce que si tu n'es pas organisé comme un lobby, puis ça te le prouve, tu regardes tout ce qui se passe. Puis la petite histoire que je veux vous partager, bien, c'en est une de l'objet. Comment les lobbies sont puissants? Parce que comment tu peux influencer un législateur, un politicien? C'est avec la puissance. Puis les promesses de cadeaux, les petites enveloppes qu'ils se donnent, les petits voyages. On a vu ça, hein, avec Benjamin Netanyahou, qui fait face à plusieurs procès de corruption, parce qu'il a accepté, justement, des petits cadeaux, des gros cigares de grande valeur, des grandes bouteilles de champagne. Ça, c'est ce qu'on sait. Ça, c'est la pointe de l'iceberg, imagine, ce qui est en dessous de l'eau. Puis c'est comme ça, pas juste pour Netanyahou, mais c'est lui qui s'est fait attraper. Mais c'est comme ça pour la plupart des politiciens puis des législateurs, importants. Naturellement, le petit backbencher qui est là juste pour, comme figurant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais les vedettes des partis politiques, peu importe les partis, qui seront ministres et qui auront des pouvoirs, eux autres, oh, ils s'en reçoivent de la visite dans une journée puis ils s'en vont en visiter du monde, là. Pas du monde ordinaire comme toi, puis moi. Donc, l'histoire que je voulais vous partager, c'est incroyable. Ah, ça fait du bien d'être sorti de cet univers de l'endoctrinement. Je suis bien content d'être sorti de ça. Chevron, hein? Chevron, une compagnie pétrolière importante, d'ailleurs, c'est un des milieux des affaires qui fait le plus de lobbying puis qui a le plus d'argent pour faire du lobbying, fait pression sur les responsables américains au Myanmar alors que les pressions ou la pression sur les sanctions augmente. On sait qu'il y a eu un coup d'État. Il y a des milliers de morts, déjà, apparemment, de la part de cette junte militaire qui a renversé un gouvernement civil. Et Chevron, qui a peur de perdre tous ses avantages, comme si ça nous concernait les avantages économiques puis la domination de Chevron dans cette région-là, ce n'est pas nos affaires, ça. Mais, naturellement, eux autres, ils en ont fait que ça devienne nos affaires. Puis là, ils ont tellement peur parce qu'eux autres, ils sont derrière et ils soutiennent le coup d'État parce que, naturellement, eux autres, ils se mettent toujours du côté où leurs intérêts vont être sauvegardés. Imagine-toi, on apprend ça. Ça nous vient de Reuters. Mais il y a plein de sites qui en parlent aujourd'hui aussi. Le géant pétrolier américain Chevron Corp a fait pression sur les législateurs américains et les représentants du gouvernement pour protéger ses intérêts énergétiques au Myanmar. Comme si c'était de nos intérêts à nous autres, les intérêts énergétiques au Myanmar. Alors que l'administration de Joe Biden subit des pressions pour imposer des sanctions contre la junte militaire du pays d'Asie et du Sud, selon les divulgations fédérales. Chevron fait partie d'une poignée de sociétés pétrolières et gazières internationales ayant de gros enjeux dans les richesses énergétiques du Myanmar, qui sont devenues une source de revenus cruciales pour les dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir en février et ont imposé une répression sanglante des manifestations politiques. Selon les révélations du lobbying, Chevron a dépensé 2 170 000 $ en lobbying aux États-Unis au cours des trois premiers mois de 2021. Ce travail comprenait des discussions avec des législateurs et des fonctionnaires du département d'État, du département du commerce et du Conseil de sécurité nationale sur des questions dans plusieurs pays, y compris le Myanmar, sur le document, ou les documents déposés naturellement. On ne veut pas qu'on y aille trop fort contre la jeunie, parce qu'on a peur. Donc, les détails des discussions, naturellement, ne sont pas divulgués. D'ailleurs, l'industrie pétrolière à travers le monde profite énormément des revenus de la taxation et de l'impôt. Et on se demande, dans le fond, pourquoi, et ça nous est rapporté par American Progress, mais c'est comme ça au Canada, c'est comme ça en France, c'est comme ça partout, pourquoi on donne 70 milliards de dollars de la part des contribuables à des compagnies pétrolières en plein milieu de bénéfices records. Ça, c'était le 5 mars ou le 5 mai 2011. La semaine dernière, les cinq plus graves sociétés pétrolières ont annoncé des bénéfices de 32 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 30 % par rapport au premier trimestre de 2010. À elle seule, Exxon Mobile Corp a déclaré, à elle seule, un bénéfice trimestriel de 11 milliards de dollars, près de 70 %, de plus qu'il y a un an, tandis que BP et Chevron ont récolté 21 milliards de dollars restants. À une époque où les prix de l'essence dépassent 4 dollars le gallon, ces bénéfices sortent des poches des gens ordinaires, et pas seulement à la pompe. Les familles américaines complètent également les énormes profits des compagnies pétrolières avec leur impôt. En effet, les contribuables américains ont émis un chèque de bonus collectif de 7 milliards de dollars à l'industrie pétrolière lorsqu'ils ont déposé leur impôt le mois dernier. C'est parce que le Code fiscal regorge de subventions pour le pétrole et le gaz. Ces subventions sont accordées par le biais du Code des impôts, mais elles ne diffèrent essentiellement pas des programmes de dépenses du gouvernement qui fournissent de l'argent directement. Wow! Certaines de ces affectations fiscales existent depuis près d'un siècle, et l'industrie, aux poches profondes, a réussi à contester les précédentes tentatives d'abrogation. Donc, voyez-vous, c'est incroyable, mais vrai, mais c'est comme ça. Donc, le lobbying vraiment important, les chevrons qui sont en ce moment en train de faire du lobbying pour protéger ces intérêts énergétiques au Myanmar, puis nous impliquent tous là-dedans, indirectement. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le système. J'espère que vous comprenez un peu plus, puis que vous commencez à prendre conscience qu'il serait peut-être temps que vous sortiez de vos vieilles perceptions, de vos vieux concepts de partisanerie, parce que ça ne nous sert pas. Garde tes idéologies pour toi-même comme tu devrais garder ta foi et ta religion pour toi-même, puis viens t'unir derrière un lobby qui représente tous les humains. C'est celui d'avoir une meilleure vie, plus juste pour tout le monde, plus égalitaire pour tout le monde, puis arrête de te préoccuper de tout ce qui nous divise, parce que c'est toi et le responsable de ça, mon chambre. Ce ne sont pas les politiciens, parce que toi, tu embarques dans leur piège et c'est toi qui en fais la promotion et c'est toi qui deviens le plus ardu et le plus haineux après ça, sur tous les réseaux sociaux, comme un petit soldat d'octriné. Ça ne sert pas la cause de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada